Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube. Alors, on est maintenant rendu le mercredi 21 août 2024, minuit 41, minuit 41, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui le feront, merci infiniment. N'oubliez pas que j'ai réactivé les commentaires pour les vidéos, je pense que les gens ont pris en maturité l'espèce de vague d'il y a une dizaine d'années de folie est passée, il y avait tellement de commentaires, même violents, stupides, les gens ont pris de la maturité, les trolls sont pas mal disparus, donc j'ai réouvert les commentaires. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours vraiment appréciés, d'ailleurs c'est ça qu'on s'en va voir maintenant, instantanément, ensemble. C'est un, ça m'a été envoyé par Aline que je salue, merci Aline, et ça concerne l'océan Atlantique qui se refroidit à une vitesse record et personne ne comprend pourquoi il y a tellement, tellement de choses qui se passent. Cependant que Gouterès nous disait que les océans sont en ébullition, la fin du monde est arrivée, devrait arriver depuis longtemps, les années 60 on nous annonçait une minière de glace qui n'est pas venue, après ça on a eu le réchauffement, comment ils disent, le réchauffement climatique global, ce qui n'est jamais venu, on a changé ça après ça pour réchauffement global, après ça, là c'est maintenant urgence climatique. Les changements climatiques, les changements climatiques sont cycliques, on se rappelle des pluies acides, tout devait disparaître, tout vite devait disparaître, ça n'est pas arrivé. La couche de zone, on a appris, on nous faisait des grands pas de tout ça, que la couche de zone est attaquée par les protons, beaucoup, les protons solaires, je vous en ai parlé, il y avait une nouvelle, on va juste aller la voir vite vite, je pense que c'est encore là. Je ne sais plus si on l'a encore, mais je vous l'avais partagée hier ou avant hier, cette nouvelle-là, des fameux protons, mais peu importe, vous vous rappelez sinon, peut-être que je peux la trouver. On devrait la voir, il y a beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques en ce moment, on a eu des tempêtes aussi encore géomagnétiques, une qui a eu lieu il y a deux jours à peu près. Beaucoup, beaucoup d'émissions de gaz aussi volcaniques, suite à plusieurs, plusieurs, plusieurs activités volcaniques. L'ethnan, on le sait, ça a occasionné même des... des évacuations. On va voir si je peux la trouver, cette nouvelle-là. Ah, tiens, une étude de 20 ans révèle une diminution significative de la couche de zone due à des décennies d'événements de protons solaires. Une étude approfondie menée par Gregory Doronin, utilisant des données de Laurent MLS de la NASA et du SWPC de la NOAA, a examiné l'appauvrissement de l'ozone mésophérique due aux événements de protons solaires au cours des deux dernières décennies. Donc, tellement, tellement de nouvelles apocalyptiques qu'on nous a annoncées que tout devait être inondé, que les côtes devaient être inondées, s'affaissaient. C'est complètement, complètement hallucinant. Maintenant, on va retourner au lien de... d'Aline, que je remercie. Après 15 mois de surchauffe mondiale des océans, l'océan Atlantique équatorial semble avoir amorcé depuis mai. Le phénomène inverse indique ce lundi le magazine américain New Scientist, ce qui pourrait avoir une influence sur la météo du monde entier. Que se passe-t-il avec l'océan Atlantique après 15 mois de surchauffe mondiale? Le deuxième océan de la planète, le plus grand, se refroidit plus rapidement que jamais. Depuis trois mois. Ah, M. Gouterès, qu'est-ce qui arrive? Les océans sont en ébullition dès le début de mai. La CBC rapportait que les eaux au large de la Nouvelle-Écosse se refroidissaient selon des relevés du gouvernement canadien. Nous avons constaté une diminution de la tendance que nous avons observée en 2023, à savoir que les températures reviennent effectivement des conditions normales, voire inférieures à la normale, dans certaines régions, déclarait alors la biologiste Lindsay Beasley du ministère des Pêches et des Océans canadiens. La tendance se confirme cet été au cours des trois derniers mois, indique ce lundi 19 août, donc hier, le magazine américain New Scientist. Le passage des températures chaudes aux températures froides dans l'océan Atlantique équatorial s'est produit à une vitesse record. L'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, la fameuse NOAA, précise dans un communiqué du 14 août que depuis juin, la température de la surface de la mer dans cette zone a été de 0,5 à 1 degré Celsius, plus froid que la moyenne pour cette période de l'année. Ce changement soudain est déconcertant, explique au New Scientist Franz Philippe Tuchin, océanographe à l'Université de Miami, car les puissants alizés, qui provoquent normalement un tel refroidissement, ne se sont pas encore développés. Imaginez-vous, c'est le dernier épisode d'une longue série d'un système climatique qui déraille depuis plusieurs années, s'inquiète de son côté, l'océanographe Michael McFadden. Pour Franz Philippe Tuchin, si les températures se maintiennent à 0,5 degré sous la normale, pour encore un mois, on parlera officiellement d'une lignée atlantique, c'est-à-dire du phénomène inverse d'El Nino qui réchauffe périodiquement l'océan Pacifique, mais aussi l'Atlantique. On a vu, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, un refroidissement avec le fameux dipôle de l'océan Indien et aussi de l'océan Pacifique. Donc, préparez-vous à des temps très, très froids. On entre dans une période que plusieurs considèrent peut-être comme un grand minimum solaire. Avec l'arrivée attendue d'une lignée dans l'océan Pacifique, vous voyez exactement ce que je vous disais, la conjugaison des deux phénomènes climatiques pourrait influencer les conditions météorologiques mondiales. Il pourrait y avoir une lutte entre le Pacifique qui tente de se refroidir et l'Atlantique qui tente de se réchauffer, prédit Michael McFadden. Préparez-vous à des normes. D'énormes perturbations à venir. C'est juste le début de l'effondrement de tout ce qu'on connaît, mais aussi de changement de cycle majeur. Je peux dire une chose. Wow! Merci Aline. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je les lis toujours. Et j'essaye de les, quand j'ai le temps, d'en glisser un par-ci, par-là. Merci à tous. Préparons-nous. Ouf! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada